On va passer à un tout autre sujet qui est donc celui de l'innovation. Avant la table ronde avec nos 5 entrepreneurs tous les jours J9, je vais demander à notre invité du cabinet HEMING, Richard Gaufre, responsable Occitanie Finance et Innovation au sein de ce cabinet, de bien vouloir me rejoindre. Si vous voulez bien venir avec moi, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Allez-y, Richard. Il y a des places à l'ombre ici, là maintenant, au premier rang. C'est marqué réservé dessus, c'est bien sûr réservé pour vous, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à venir vous asseoir ici, vous aurez un meilleur confort déjà d'assise et également d'écoute. Et puis pour nos intervenants, c'est également beaucoup plus agréable de parler devant un parterre plein. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à bien vouloir rejoindre le devant de la scène. Merci. Alors Richard, s'il vous plaît, on va peut-être commencer avec une question toute simple. On va peut-être même se rapprocher d'ailleurs parce qu'on recule alors qu'on demande aux gens de se rapprocher, ce qui n'est pas très logique. Si vous voulez, on le fait debout ? Allez, on se met debout, alors c'est quand même plus dynamique. Merci, rapprochez-vous. Donc Richard, on ne va peut-être pas forcément être d'accord avec vous, mais néanmoins, je vous demandais de nous dresser peut-être une petite définition de ce qu'on entend par innovation, parce que les formes d'innovation, il y en a beaucoup. Effectivement, peut-être l'innovation, vous avez trouvé, je pense qu'il y a autant de définitions de l'innovation qu'il n'y a personne dans cette pièce, à peu près. Vous voyez Schumpeter depuis des années 30, enfin 39, qui a, le premier, fait le lien entre innovation et croissance. Vous avez l'OCDE qui a défini, Emmanuel Doslo, aussi une définition de l'innovation. La loi s'en est emparée. Vous avez l'article 244, quartier B, qui a défini ce que c'est que l'innovation. Donc la loi définit elle-même la législation. Et ensuite, vous avez dernièrement une nouvelle norme qui vise à identifier et mettre en oeuvre les leviers d'innovation. Mais qu'est-ce que c'est l'innovation ? C'est avant tout la nouveauté. Et ensuite, c'est la nouveauté par rapport à un marché. Vous n'avez pas d'innovation si vous n'avez pas de marché. Vous savez ce que c'est qu'une innovation sans marché ? Une invention peut-être ? Bravo. Et donc les inventions, on en a plein les tiroirs. Les universités en ont beaucoup. Et la valeur de l'entrepreneur, c'est ça. C'est justement de gérer et d'apporter une innovation à son marché. Et c'est là qu'on passe à l'innovation. Alors pourtant, des inventions qui ont su trouver leur marché, il y en a beaucoup. Et on en voit aussi tous les jours. Comment est-ce qu'on fait pour passer le cap de l'invention à l'innovation ? Il y a des méthodes déjà qui existent. Mais surtout, il faut étudier son client, voir le retour que l'invention a sur son client. On peut différencier différents types d'innovation. Par exemple, la dernière innovation qui fait parler beaucoup d'encre, enfin qui fait couler beaucoup d'encre, exactement. C'est l'innovation d'usage. Je pense que tous vous en avez entendu parler. Le problématique de l'innovation d'usage, c'est que vous n'êtes plus dans une problématique de conception interne à l'entreprise. L'innovation process, l'innovation produit, vous maîtrisez tous à peu près les performances de votre process et de votre produit. L'innovation d'usage, elle est transférée au client. Et quelque part, c'est le client lui-même qui voit quelle est la valeur, quel est l'intérêt et quel est l'usage de cette innovation. Est-ce que vous pouvez nous la redéfinir, s'il vous plaît, cette innovation d'usage ? Parce que je ne suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde, y compris pour moi. D'accord. L'innovation d'usage, c'est par extension l'innovation produit qui apporte un bienfait à l'utilisateur par son usage. Du coup, quelque part, on a maintenant un biais qu'on n'avait pas jusqu'alors dans toutes les méthodes d'innovation. C'est-à-dire qu'on ne contrôle plus l'usage qu'en fait le client. Il faut maintenant qu'on soit créatif à l'intérieur des sociétés pour qu'on puisse comprendre comment le client utilise le produit et quelle valeur cette innovation a pour le client. Alors, il y a un débat sur une question qui est celle de savoir si finalement la progression continue est ou non une innovation. Est-ce que pour vous, une amélioration continue est une... Comme on l'a dit, l'innovation, ça se définit par rapport à son marché. Donc, une amélioration continue, si elle apporte des performances supérieures vis-à-vis du benchmark des autres produits, vis-à-vis des concurrents, ça reste une innovation. D'ailleurs, vous avez, par exemple, le crédit d'impôt innovation. Il est défini... Alors, j'ai eu des chefs d'entreprise qui m'ont dit mais on a une définition fiscale de l'innovation. Non. L'innovation est définie par son marché et face à son marché, quelles sont les performances apportées par cette innovation ? Et l'amélioration continue et donc une innovation en soi. On a souvent tendance à réduire l'innovation à une nouveauté technologique. Vous venez de le dire, c'est pas seulement ça. Et dans les PME, parfois, on se montre innovant, pas forcément sur son produit parce que quand on fait du commerce, qu'on a un magasin où on vend un produit où parfois les choses sont très processées parce que, exemple, on est en franchise, là où on se montre le plus innovant, finalement, c'est peut-être parfois dans le management et dans la façon de communiquer avec son personnel. Clairement, parce qu'en fait, c'est moins cher. Développer une innovation technique, faire de la deep tech, ça coûte. L'innovation managériale, l'innovation commerciale, c'est de l'idée et c'est une innovation frugale. Elle coûte peu à l'entreprise. Donc, plus de facilité à mettre en œuvre et plus de rapidité pour accéder au marché et surtout plus facile à identifier en termes d'impact sur son marché, sur son client. Sur l'innovation d'usage, je voudrais y revenir quand même parce que vous nous avez dit que c'est de la création de valeur. Il y a des marchés sur lesquels le client vous invite directement à innover parce que, finalement, il vous commande un produit qui n'existe pas mais il est persuadé que vous pouvez le faire. Il monte une équipe et ce produit, vous le crée ensemble. On en parlera peut-être tout à l'heure avec l'entreprise Symmetry mais l'usage guide, finalement, l'innovation qu'on va faire du produit. Est-ce qu'elle est toujours drivée par le client, cette innovation d'usage ? Ou est-ce qu'elle peut être apportée par le... De toute façon, on le voit dans les chiffres, on le voit dans les études qui ont été faites par la Silicon Valley. Quand ils ont fait une étude de la qualité des applications, de la qualité des produits testés face au client, il n'y avait aucune corrélation à la réussite des sociétés. La seule corrélation qu'ils ont trouvée, l'impact pertinent qu'ils ont trouvé, c'est la capacité de ces sociétés à revenir en arrière et se reposer les bonnes questions. Prendre en compte, en fait, le retour du client pour s'améliorer et pour s'adapter. En fait, on se retrouve maintenant avec des business models qui doivent évoluer dans les années qui suivent et très rapidement. Et comment est-ce qu'on optimise cette innovation d'usage pour pas qu'elle soit seulement one shot, comme on dit, mais pour arriver à en faire quelque chose de récurrent pour son entreprise ? On pourra en parler pendant des heures, là. Ça ouvre un sujet très vaste. Vous avez des méthodologies. Quand on fait l'innovation, on a tous en tête des méthodologies qui sont éculées, qui ont des noms américains ou anglais, qui sonnent bien, qui donnent envie. Ce qui est important à savoir dans ces aspects-là, c'est que la première chose, c'est une stratégie. Il faut que l'entreprise ait d'avant tout une stratégie d'innovation. C'est-à-dire qu'on sache où on va, de façon à, si on se plante, on puisse revenir en arrière et recommencer. Première chose. Deuxième chose, il faut, comme je disais, s'adapter au retour du client, l'écouter. Ça, c'est important. Si vous n'écoutez pas votre client, votre innovation, le nombre de projets que j'ai pu accompagner, où pour l'entreprise, c'était super innovation, mais le client n'en voyait pas l'intérêt. Là, c'est mort d'avance. Vous dites qu'innover, au fond, ça requiert de la méthode, puisqu'il faut une stratégie. Pour mettre en place une méthode, il faut du temps. Ça s'anticipe. Et souvent, quand on est chef d'entreprise, ce qui nous manque le plus, c'est le temps. Donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette impossible équation de trouver du temps et en même temps essayer de développer un nouveau marché en innovant ? Vous avez différents points là-dessus. Le premier, c'est réduire, en fait, le test. On comprend bien qu'une entreprise qui passe un an et demi, voire deux ans, à développer un prototype, elle le met sur le marché pour le tester. Vous imaginez bien que ça ne fonctionne pas, ça va être compliqué de revenir derrière. Sauf que si on diminue justement cette phase de test et qu'on crée des prototypes beaucoup moins chers et qu'on teste un prototype au bout de trois mois, si on se plante, on aura beaucoup plus de facilité à reprendre le problème et à réavancer dans le sens. Donc il faut d'abord réduire à cette phase d'évaluation de preuves de concept, de prototypes qui visent à évaluer le fondement même et l'efficacité de son innovation. Alors parfois, souvent les Américains, on a les entendu dire pendant 15 ans, fail fast, donc finalement, échouer tôt. Et puis aujourd'hui, on a plutôt l'impression que la dominante, c'est succeed fast. Il faut au contraire, réussir vite. Alors je pense qu'il y a un truc qu'il ne faut pas avoir en perte de vue. Quand on fait l'innovation, on échoue. C'est une notion qui est totalement inhérente à l'innovation. L'innovation dit échec. Vous prenez le PDG d'Alibaba en Chine, par exemple, qui même a disparu. Il s'est pris à 9 fois. Mais au bout de la 9e fois, c'est un des leaders sur son marché. Et la 11e fois, il a disparu. Ça, c'est un autre sujet. Une innovation, ça se finance aussi. Cet après-midi, vous animiez un atelier. Alors bien parfois, on est obligé de se diluer au capital. Parfois, on y arrive sur ses fonds propres. Parfois, les prêts bancaires et les moyens de financement classiques suffisent. À partir de quel moment est-ce qu'une décision doit être prise de se diluer au risque de se voir dépossédé de son entreprise ou de son innovation ? Alors, avant de parler de dilution, permettez-moi de poursuivre le discours du précédent interlocuteur qui parlait justement de l'Etat et de l'efficacité de l'Etat. Actuellement, vous êtes en France avec ses avantages et ses inconvénients. Mais la France est le premier pays de l'OCDE à financer, à co-financer l'innovation et la recherche. Vous avez chaque année 10 milliards. L'Etat, c'est 10 milliards d'euros qui est injecté dans l'économie directe, dans les entreprises. Vous avez 6 milliards à travers ce qu'on appelle la fiscalité, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, tous ces statuts-là. Mais de l'autre côté, vous avez aussi les subventions et ça constitue 4 milliards d'euros. Donc, il y a quand même, avant même de penser à la dilution, il y a la prise de risque qui est quand même co-financée par l'Etat. Souvent, en fait, ces subventions sont aussi liées aux fonds propres disponibles dans l'entreprise. Dans le cas des financements directs, effectivement. Dans le cas des crédits d'impôt, ça n'a aucun sens. Même si vous faites de l'innovation pour vos clients, ça reste éligible pour vous et vous pouvez aussi collecter ce crédit d'impôt pour vous-même. Parfois, quand on innove, ça devient quelque chose d'assez prenant. On découvre soit une nouvelle façon d'agir, soit une nouvelle façon de penser son management ou alors on veut développer un nouveau produit et il se trouve que c'est extrêmement prenant. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cette innovation finalement ne nous dévie pas de notre core business et n'impacte pas négativement les finances de la société et sa bonne marche ? Alors là, il y a plusieurs sujets qu'il faut voir. C'est savoir si c'est une innovation incrémentale, on va dire d'amélioration continue ou une innovation disruptive. L'incrémentale, c'est beaucoup plus facile à intégrer dans sa société puisque les forces en présence, l'historique, permettent de développer, d'améliorer, enfin de mettre sur le marché cette innovation. Quand on est sur une innovation de rupture, ça devient plus compliqué puisqu'une innovation de rupture, elle va perturber l'ensemble des mécanismes, l'ensemble des processus de l'entreprise. Dans ces cas-là, on conseille souvent de mettre dans une structure à part de façon à ce qu'elle se recrée elle-même son historique et qu'elle puisse être disruptive convenablement. C'est pour ça qu'on, quelque part, on dissocie start-up d'une entreprise PME, TPE classique. Mais la start-up, c'est facile pour elle de partir se disruptif. Elle n'a aucun contexte, aucun historique. Elle peut détruire ce qu'elle veut. Elle n'a rien. Même pas d'argent souvent. Souvent. Merci beaucoup, Richard Gaufre, du cabinet Eming. Merci à vous. On peut l'applaudir. Bonne journée. Merci pour cette introduction à nos débats qui vont nous servir à mieux comprendre peut-être comment ont agi les chefs d'entreprise que nous allons maintenant accueillir. Je vais juste demander aux personnes qui sont au fond de se rapprocher puisque maintenant, les places sont absolument toutes à l'ombre. Et donc, vous avez des places qui sont partout au premier rang. Donc, n'hésitez pas à venir vous asseoir. Et puis également, je vais demander aux personnes qui s'occupent de l'accueil de bien vouloir demander aux personnes qui se trouvent dans le renfoncement là-bas près du bar de bien vouloir rapatrier les personnes présentes vers l'allée centrale parce qu'on les entend un petit peu de là où je me trouve. Voilà. Merci à elle et merci à vous. Donc maintenant, l'innovation J9 tous les jours. Je vais demander à nos chefs d'entreprise de bien vouloir me rejoindre. Ganaël Bascouc, qui est dirigeant de Monsieur Barbier. Prenez un micro et venez ici. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour Ganaël. Jean-Marie Calame, qui est directeur général de Jalat à Saint-Hyppolite-du-Fort. Il est là. Olivier Lapierre de Symmétrie. Graziella Osuna de Serenity. Et enfin, Pascal Thomas de Futura Gaia donc à Rodillan. Merci à vous. Venez vous asseoir. Merci à tous les cinq d'avoir bravé le vent pour venir nous rejoindre. On va d'abord commencer peut-être avec vous, Ganaël Bascoul donc pour Monsieur Barbier. En deux mots, votre société sont des produits cosmétiques que vous créez sous votre marque propre. Vous les faites faire par un façonnier et puis ensuite vous les commercialisez. Alors pardon, mais dans votre secteur, on a l'impression qu'Innové, c'est trouver la dernière fleur qu'on n'avait pas encore connue qui se trouve aux îles Salomon ou alors une plante exotique de l'avonnage. Et on a l'impression que ça se réduit un petit peu à ça dans la cosmétique, l'innovation. Où est-ce que se trouve l'innovation de Monsieur Barbier ? Vous voulez dire que c'est l'innovation cosmétique en fait ? Exactement. Merci. Vous me l'envoyez de la bouche. Je vous rassure, c'est le cas dans 80% des innovations en grande conso qui sont souvent assez marginales. Et dans les 20% qui restent, je dirais que l'innovation des riches et l'innovation des pauvres ou l'innovation frugale. J'aimais bien le terme de Richard tout à l'heure, c'est plus chic. L'innovation des riches souvent c'est dans le moule garder son monopole. Et maintenant vous faites des rasoirs chauffants de gilette. Toujours à l'intérieur du moule, il faut en général beaucoup de moyens et la marge en plus de progression diminue au cours du temps parce que c'est des marchés déjà très étudiés. Et après l'innovation frugale va essayer de casser ce moule là et d'aller chercher de l'innovation de différents types. L'innovation d'usage dont on parlait qui est le cas chez nous, même en cosmétique. Par exemple pour les peaux sensibles, vous pouvez faire ce que vous voulez avec n'importe quelle crème de rasage ou savon de rasage. Vous ne résoudrez pas le problème de quelqu'un qui a des irritations au moment du rasage par ce biais là. Mais si vous faites un pas de côté et que vous appliquez une lotion avant rasage juste avant, donc une lotion huileuse qui va déposer un film protecteur sur la peau, je rentre dans la technique mais c'est pour illustrer, et bien là vous allez trouver une solution et il y a très peu de gens qui le proposaient. Nous on en a proposé un qui est un de nos best-sellers aujourd'hui alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. Et on a résolu par ce biais de côté au lieu de taper toujours sur la crème ou la mousse qui va tout résoudre en proposant un produit qui correspond à cet usage là et à l'innovation verte aussi qui est souvent encore trop délaissée par les gros malgré le discours qu'ils peuvent avoir. Et aujourd'hui on est la première marque pour Homme qui a toute sa gamme certifiée Cosmos. On n'y est pas arrivé du premier coup mais par l'itération. Cosmos c'est le standard le plus élevé en formulation cosmétique et produit de la maison. C'est souvent traduit par le logo EcoCert ou Cosme Bio ou Cosme Nat. Et ça, ça prend du temps. On n'y arrive pas forcément au premier coup surtout que la formulation purement green est un peu plus chère mais on fait 98% du boulot puis au badge d'après 99% et après on y est. Donc ça nous a pris du temps mais ça, en gros on aurait pu le faire sauf que c'est encore un tout petit segment qu'on a réussi à débloquer qui nous ouvre les grands magasins et qui nous ouvre l'export. Et enfin, on en parlait tout à l'heure au petit atelier mais aussi l'innovation en parle à mémoire. Il y a beaucoup de choses qui ont été inventées avant et qui étaient très intelligentes et qui, comme le rasage au blaireau par exemple ou les vinaigres pour notre marque Cotan. Et là, on a aussi un patrimoine de gens qui ont inventé beaucoup de choses géniales avant et qu'on n'a pas forcément remis au goût du jour aujourd'hui. On y reviendra sans doute. Jean-Marie Calame donc pour Jalat à Saint-Hippolyte-du-Fort. Vous appartenez, vous, à un groupe italien qui commercialise par ailleurs d'autres marques de chaussures de sécurité. Vous avez aujourd'hui 90 personnes qui travaillent avec vous. Comment est-ce qu'on innove dans un secteur aussi normé que celui de la chaussure de sécurité ? Bonsoir à tous. Donc la chaussure de sécurité est très normée par des textes, on va dire, exigeants. Et on a la chance d'avoir des sources d'inspiration en dehors du monde du travail. Et globalement, le monde du sport nous inspire énormément par le running, notamment avec des chaussures plutôt légères, plutôt confortables et souples par rapport à la chaussure de sécurité historique. Le monde de la randonnée, que ce soit avec des semelles résistantes à l'abrasion, des semelles résistantes à la glisse. On a un gros partenariat avec Vibram. Pour nos chaussures qu'on souhaite imperméables, on a équipé pas mal de modèles avec Gore-Tex, qui est très connu dans le monde de la montagne. Donc en fait, des sources d'inspiration qui, malgré les normes, nous permettent d'avoir des nouveautés, d'apporter de la valeur ajoutée sur nos produits. Et au-delà de l'aspect technologique et de l'aspect produit proprement dit, le service peut permettre d'innover. Et si on prend le cas d'une chaussure qui peut être demain personnalisée, on voit de plus en plus dans les entreprises des logos sur des vêtements, sur des t-shirts, ce qu'on appelle le vêtement image de marque. On s'est lancé dans la chaussure image de marque. Donc des chaussures logotées, personnalisées à des groupes comme Orange, mais demain comme SNCF ou Veolia qui veulent leur logo sur leurs chaussures. Et ça, vous pouvez le faire parce que vous travaillez sur de petites séries ? Exactement. Donc par rapport à la grande usine tunisienne qui fait partie de notre groupe et qui est plutôt le navire amiral, Jalat reste une petite PME réactive et souple avec cette agilité qui fait qu'on peut faire des petites séries et répondre à cette innovation de service que les autres acteurs ne peuvent pas proposer. Merci. Olivier Lapierre, je vais revenir sur ce dont on parlait avec Richard Gaufre il y a deux minutes. Donc vous, vous avez une société qui s'appelle Symmetri qui est à Nîmes. Bonsoir. Bonsoir. Vous fabriquez des hexapodes, ce sont des robots à six pieds qui permettent de faire du positionnement ou de la mesure. Vous travaillez notamment en direct avec Airbus Defense & Space ou encore la NASA ou le CEA. Déjà, félicitations. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Merci Guillaume. Je vous en prie, vous et les personnes qui travaillent avec vous. Mais comme je disais, vous n'avez pas inventé l'hexapode. Alors est-ce que vous considérez réellement votre entreprise comme innovante ? Oui. En plus, ce n'est pas tous les jours qu'on innove chez Symmetri, c'est depuis le premier jour. Parce qu'une petite anecdote, la première personne que l'on a embauchée, c'est un moment assez particulier quand on crée une entreprise d'embaucher quelqu'un. Nous, on a embauché avec mon... Je suis le co-créateur. Thierry Roux est mon associé depuis le premier jour. Le premier jour, on a embauché un thésard, quelqu'un pour faire de la recherche, qui a joué le jeu avec nous. Il s'appelle Gilles Lulès. Il nous a rejoint au Capital. Donc vous voyez, dès le premier jour, on a innové. Et 20 ans après, on continue à innover. Donc Gilles nous a rejoint au Capital. Donc vous voyez un peu la trajectoire de l'innovation. Donc pour répondre à votre question, oui, on innove parce qu'en fait, on est parti d'un concept qui était l'hexapode. Bon, je ne vais pas vous expliquer en deux mots ce qu'est un hexapode. C'est un robot de positionnement qui servait essentiellement dans le domaine de la simulation. Les simulateurs de vol d'Airbus utilisent cette technologie. Et nous, on est parti de ce concept et on l'a appliqué au savoir-faire que l'on avait dans notre précédente vie qui était la métrologie et le positionnement de très haute précision. Donc on a amené, je dirais, notre savoir-faire en métrologie et en mécanique de très haute précision sur cette technologie. Et comme tu l'as dit aujourd'hui, des grands acteurs, nos clients sont des grands acteurs scientifiques et technologiques, NASA, Airbus, etc. Donc viennent chercher ce savoir-faire et il faut continuer à innover puisque ma stratégie, c'est de courir devant. Et pour courir devant, devant les concurrents, devant les partenaires, etc., il faut innover. chez nous, c'est tous les jours une équipe de R&D structurée en collaboration avec des laboratoires de recherche et j'y reviendrai. Et est-ce que c'est plus vous qui innovez de vous-même ou est-ce que ce sont davantage vos clients qui vous poussent à l'innovation par leur commande et la technologie ? Alors, j'ai l'entendu la R&D chez Symmetri, c'est de la R&D sous contrainte. Mais c'est pas mal la contrainte, je trouve, parce que ça pousse les équipes. Donc nos clients, aujourd'hui, chaque mois, nous demandent de gagner le nouveau record du monde. C'est comme si tous les mois, chez nous, il y avait un nouveau record du monde à battre et donc on fait beaucoup de R&D sous contrainte. Mais ça marche. Merci. Graciela Osuna. Bonsoir. Je vous ai présenté tout à l'heure comme la dirigeante de l'entreprise Serenity, mais vous avez une autre société qui, elle, s'appelle Semi, qui évolue dans le secteur du bâtiment. Et vous, vous êtes là pour nous parler d'un autre produit qui, en fait, à la base, est issu du bâtiment mais auquel vous avez trouvé une autre propriété tout à fait étonnante. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas exprès, on trouve quelque chose, un autre usage à quelque chose qui existe déjà. Oui. Mon entreprise, elle est issue d'une reprise de sociétés qui fabriquaient de la ouate de cellulose en France et on a été les premiers à créer le marché de cet isolant biosourcé fabriqué à partir de journaux recyclés. Donc ça fait 28 ans que je fais ça. et ça faisait plusieurs années que je cherchais un moyen pour que les particuliers aient accès au produit sans passer par un professionnel. Malheureusement, notre produit se pose avec une machine et puis en cherchant, j'ai trouvé le produit aujourd'hui qui est la petite Zoé. Malheureusement, des contraintes de construction ne nous permettent pas. La petite Zoé, ce n'est pas une voiture. Non. Qu'est-ce que c'est ? C'est une petite fille qui s'occupe de la litière de son chat. Allez-y, expliquez-nous comment est-ce qu'on passe de la ouate de cellulose à la litière du chat. En fait, j'ai trouvé ce produit qui pouvait être posé à la main sans machine et sans professionnel. Malheureusement, il est trop lourd et on ne peut pas l'utiliser dans notre système constructif. Du coup, je me suis retrouvée avec une palette au fond du dépôt et je me suis demandé ce que je pourrais bien en faire. Ma préoccupation depuis toujours a été la gestion de l'eau. Je crois que ça va être une grande question, j'espère, bientôt. Et donc, j'ai toujours été outrée par le fait qu'on arrose les ronds-points en pleine journée et qu'on arrose les routes et qu'on gaspille l'eau comme ça. Du coup, je me suis demandé ce que ce produit pourrait bien faire avec l'eau. Et effectivement, il absorbe super bien l'eau. Alors, je l'ai mis dans des bacs, j'ai mis du terreau et j'ai planté des plantes et effectivement, il retient l'eau et il permet de mieux arroser. Seulement, c'est trop cher pour ce système-là donc je ne pouvais pas l'utiliser pour ça. Puis, j'ai un ami qui travaillait avec des chevaux et il m'a dit nous, ce qu'on cherche c'est à remplacer la paille. Je lui ai dit ne bouge pas, on va tenter mon produit. Donc, on a tenté, il est extraordinaire. On l'a même tenté au Hara de Versailles. Malheureusement, il est gris et la paille, ça ressemble à de l'or. Voilà, donc non. Et puis, un jour, ma fille a récupéré un chat et elle me dit si tu vas faire des courses, achète-moi une litière. Je lui ai dit non, je ne vais pas t'acheter une litière, on va tenter quelque chose. Et donc, j'ai fait des tests pendant trois ans parce que je voulais absolument que ma litière soit différente des autres et qu'on n'en utilise pas beaucoup. Et donc, je voulais absolument qu'il y ait des doses comme le produit vaisselle qui ait des doses et que ce soit tout petit et léger. Donc, pendant trois ans, on a fait des tests sur une centaine de chats et on a trouvé des doses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une petite boîte de 20 cm de côté avec quatre doses. C'est pour un mois. Très bien. Écoutez, on reviendra sur après la façon dont vous y êtes prise pour commercialiser ce produit. Pascal Thomas, merci. Bonjour. Merci d'avoir patienté. Vous êtes le dernier d'une série de cinq. Alors, vous, vous entendez révolutionner une approche de l'agriculture puisqu'on connaît l'agriculture de plein champ, on connaît l'agriculture sous serre et voilà que vous arrivez avec une idée d'agriculture verticale. Là, on est sur une technologie de rupture, comme on dit. j'allais vous poser la question très directement parce que c'est le meilleur moyen de se planter. On le disait tout à l'heure. Quel est votre rapport à l'échec sachant que pour faire pousser des molons, aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin de fermes verticales dans le sud de la France. En plus, on ne va pas y arriver nous dans nos fermes actuelles mais je pense que l'échec est ça. Il se trouve que j'ai passé ma vie à lancer des innovations à faire un certain nombre de choses que vous utilisez la plupart du temps. Si vous faites de la télé sur un téléphone mobile, si vous utilisez du replay en télé, j'ai eu la chance de faire ça. Je ne vais pas réussir à les breveter, c'est dommage. C'est vrai qu'échouer, c'est comme ça qu'on doit accepter d'essayer et on ne peut pas avoir que des bonnes idées. Forcément, à un moment, on aura de l'échec. Après, on peut avoir une bonne idée mais elle peut juste ne pas arriver au bon moment aussi. Ça, c'est l'autre élément. Il y a une phrase de Jursenard qui dit « C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt ». Je m'en souviens bien parce que j'ai voulu faire de l'Internet sur un téléphone mobile. Ça paraît assez évident aujourd'hui. C'était en 1999. J'ai lancé une première start-up, la bulle Internet. Je vois bien ce que c'est que l'explosion de cette bulle Internet. Ça nous a coûté un peu tout ce qu'on avait. Et voilà, c'était trop tôt. Ce n'était pas le bon moment. Il ne fallait pas le faire. Quand on a voulu créer Futur Aguerre, on s'est vraiment posé cette question avec mon associé en disant « Est-ce que c'est le bon moment ? » Et on a essayé d'analyser justement est-ce que le timing est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Déjà, il faut voir qu'on ne peut pas maîtriser un timing. Ça arrive. Il faut se poser la question « Est-ce qu'on est dans le bon tempo ou pas ? » On a aussi un autre élément qu'on ne maîtrise pas. C'est celui de la conjoncture. En ce moment, on est dans un moment où les investisseurs sont plutôt frileux du fait de la guerre, du fait de l'inflation. Donc comment, quand on arrive avec une technologie de rupture, on arrive à convaincre ces partenaires qui soient nos partenaires classiques qui sont les banques ou bien des partenaires investisseurs qui soient business angels ou fonds ? Je ne sais pas. Nous, on doit avoir besoin de souffrir chez Futur Agaia parce que le premier tour de table, on l'a bouclé le 27 mars, dix jours après le début du confinement. Donc voilà, on a commencé par ça. 2020, pardon. Le 27 mars 2020, on fait la signature de notre premier tour de table. Donc, premier confinement, c'était assez intéressant comme période. Et c'est vrai que depuis, on cherche à faire un peu, pas une révolution, mais apporter une innovation importante dans un monde assez normé, assez connu qu'est l'agriculture. Donc, c'est vrai que ça peut choquer, ça peut bousculer un certain nombre d'idéaux, en particulier en France. Arrive la guerre en Ukraine et là, en fait, on se rend compte que la météo, en ce moment, est en train de presque nous aider, malheureusement. Vous parliez de l'eau. Quand on fait pousser un kilo de salade chez nous, ça consomme neuf litres d'eau. Si on le fait dans un champ à l'extérieur, ça va consommer à peu près entre 150 et 250. Donc, un des sujets autour de l'eau, on commence à le voir apparaître, on commence à avoir des gens qui nous disent « Ah oui, l'eau, ça commence à être un problème. » Et c'est vrai que la météo, depuis quelques semaines, malheureusement, est en train d'un peu nous aider. Après, c'est un sujet de financement et l'innovation, une partie, doit se financer par de l'apport en capital et pas uniquement par les marges. Si vous faites de l'innovation uniquement par vos marges, il faut être très, très bon. Mais c'est très compliqué à faire et à un moment, le capital. C'est comme ça que les boîtes américaines se sont financées. Amazon a financé sa boîte en en faisant des levées de fonds et en se valorisant sur la bourse très rapidement. Alors, Olivier Lapierre, pour connaître un petit peu votre société, vous, justement, vous n'êtes pas du tout financé autrement que par vos marges, précisément. Non, on s'est financé, oui, essentiellement par nos marges et nos résultats. Donc, on a eu de la chance que nos produits ont eu rapidement un beau succès et donc ont généré des marges relativement importantes. On a fait une stratégie, c'est de garder beaucoup d'argent dans l'entreprise et donc d'utiliser cet argent pour son développement en s'appuyant sur un certain nombre de systèmes qui ont été cités. Le Crédit Recherche en fait partie, mais il y a des aides régionales, il y a des aides même très locales, par exemple, sur un investissement sur un bâtiment. On est très soutenu par Nîmes Métropole et par la région. Donc, on peut aussi accélérer, développer son entreprise par l'accès à des subventions locales et nationales. Et on parle de sociétés innovantes, surtout dans votre secteur. On connaît peu votre activité. Il n'y a pas de concurrence dans la région et dans le monde. Il y en a assez peu aussi d'acteurs qui sont sur ce domaine. C'était il y a 20 ans. Et je crois que le réseau initiative Gare a cru en vous. Quand je parle de l'initiative locale de soutien aux entreprises, il y a Gare Initiative. Nous, on a eu un prêt d'honneur qu'on s'est fait un plaisir, bien sûr, de rembourser. Et on continue le développement de Gare Initiative. Nous, on a bâti pendant 20 ans, une cinquantaine de personnes et une dizaine de millions d'euros bientôt, notre développement par le réinvestissement de nos résultats. Alors, ça aura ses limites. J'en ai tout à fait conscience. Un jour viendra. Donc, on ne pourra pas dire qu'on n'ira jamais sur de l'ouverture de capital, etc. Mais aujourd'hui, on est arrivé à se développer parce que c'est aussi l'âme de l'entreprise. C'est ces créateurs qui étaient, entre guillemets, câblés comme ça et qui ont voulu bien maîtriser leur développement. Merci. Jean-Marie Calame, vous parlez tout à l'heure des chaussures, de vos chaussures. D'ailleurs, celles que vous portez au pied, elles ressemblent beaucoup à des chaussures de sport. Comment s'inspirer du confort et de la souplesse de la chaussure de sport tout en conservant la propriété qui est celle de la sécurité puisque c'est l'essence même de votre métier ? On peut s'inspirer d'un secteur mais votre chaussure sera toujours plus lourde qu'une chaussure de running ASX. En tout cas, pour s'inspirer du monde du sport, quand on est une PME gardoise, il faut avoir beaucoup d'humilité parce que globalement, on s'est attaqué à un benchmark d'Adidas. Ce n'est pas ASX mais c'est la marque à trois bandes qui avait développé une semelle pour le running. La fameuse boost d'Adidas, semelle à blanche qui permet la restitution d'énergie. L'anecdote de cette innovation, elle est avec le propriétaire de Jalat, un italien et on cherchait un design sur internet d'une chaussure Adidas pour pouvoir faire un moule d'une chaussure traditionnelle. En regardant sur internet, on s'est aperçu que le boost d'Adidas était en train de performer sur le marathon de New York, limite dopage technologique dans le monde du sport et on s'est dit courir deux heures, trois heures, quatre heures avec une chaussure de sport pour avoir une restitution d'énergie et pourquoi pas équiper des salariés qui vont travailler huit heures, neuf heures sur des chantiers, des gens en logistique qui font 15, 20 kilomètres par jour, des salariés, un serveur dans une brasserie parisienne fait 14 kilomètres, un opérateur à la poste dans un centre de tripostale va faire 11 kilomètres par jour et on s'est dit il y a une corrélation entre une activité sportive physique et une activité rémunérée qui s'appelle le travail. Alors il y a quand même une propriété industrielle à respecter, vous pouvez vous inspirer d'Adidas mais aujourd'hui comment est-ce que vous vous y êtes pris pour pouvoir breveter quelque chose ou utiliser peut-être leur brevet, je ne sais pas et les intégrer à votre chaussure ? Donc première qualité l'humidité, la deuxième peut-être un peu le culot c'est-à-dire la capacité de prendre des risques et la contact avec Adidas via le fournisseur de cette fameuse semelle et on a la chance d'avoir BASF qui est notre propre fournisseur de certaines matières plastiques dans nos chaussures donc BASF nous met en relation avec Adidas accord de principe sur des chaussures normées que sont la chaussure de sécurité d'utiliser le concept de cette semelle à restitution ensuite il y a le côté technique comment incorporer ces chaussures avec les normes très exigeantes et qui sont des barrières à l'entrée sur ce marché de la chaussure de sécurité on y arrive premiers essais ça ne fonctionne pas toujours bien essais sur le terrain aller-retour et au final on arrive à déposer un brevet et à faire en sorte d'être les seuls sur le marché à pouvoir utiliser cette semelle à restitution d'énergie et ça fonctionne et vous l'avez fait breveter du coup et protéger au niveau mondial au niveau européen principalement européen puisque certains marchés sont un peu plus compliqués un peu plus obscurs à protéger mais principalement Europe de l'Ouest merci c'est la chaussure J-Energie qui permet d'absorber les chocs et de restituer l'énergie et c'est grâce à cette chaussure qu'on a réussi à relocaliser une production qui était en Tunisie et qui a fait le retour de l'emploi dans le nord du Gard grâce à cette chaussure Je reprends la parole parce que bientôt il va nous donner le prix hors taxe donc on va s'arrêter là Ganel Bascoul vous connaissez vous une forte croissance je crois que vous avez fait un million d'euros l'année dernière pourtant vous êtes une toute petite société quatre salariés donc on imagine que vous avez beaucoup de partenaires Oui et c'est grâce à eux qu'on innove aussi les partenaires sont les fournisseurs de matières premières comme dans l'exemple de BASF c'est eux qui fournissent aussi notre poil de blaireau comme quoi ils sont dans beaucoup de domaines parce qu'il ne faut pas qu'ils pourrissent donc quand on le sèche on le sèche plus ou moins bien quand on parle d'innovation d'usage nos distributeurs aussi parce qu'ils ont énormément d'infos au marché eux cherchent à combler pour avoir l'assortiment parfait donc nos distributeurs c'est Nocibé Passion Beauté Beauty Success donc ces parfumeries peuvent avoir un dialogue avec nous en disant à regarder sur l'homme par exemple on nous demande toute la journée un matifiant c'est à dire que la peau ne brille pas donc si vous y pensez un jour donc quand on a fait notre idée datant il est thématifiant c'est des exemples concrets mais qui illustrent le propos et le dernier type de partenaire qu'on peut avoir c'est aussi la recherche parce qu'on a eu la chance de discuter avec des universitaires sur des formulations naturelles que personne n'avait faites avant aujourd'hui il n'y avait aucune crème coiffante qui était à la fois vegan et naturelle parce que quand c'est naturel souvent on utilise des graisses animales et avec de la recherche sur certaines cires végétales on a pu créer une des premières cires coiffantes cosmos donc nous la part qui nous est propre en termes d'innovation ça va être une part minoritaire et notre travail c'est de la coordonner et surtout de la vendre après donc on l'a pré-testé au maximum à nos clients mais après si je vous le présente comme ça la crème c'est pas forcément sexy il faut faire en sorte que ce soit évident et sexy pour le client et si vous allez sur notre site la première chose que vous verrez c'est pas forcément que c'est naturel vegan ou innovant c'est que vous avez envie de l'avoir parce que c'est plus cool que d'acheter des produits au supermarché alors tout à l'heure il y a quelques minutes plutôt Olivier Lapierre lui faisait référence à ce partenariat universitaire est-ce que c'est quelque chose vous payez une prestation ou est-ce que vous intéressez au résultat le laboratoire qui vous aide à développer le produit comment est-ce que vous fonctionnez alors jusqu'à maintenant c'était du goodwill de la bonne volonté de tout le monde à partir de maintenant oui on va créer un partenariat avec la Cosmetothèque donc la Cosmetothèque c'est l'ancien directeur de la R&D Channel qui s'appelle Jean-Claude Lejolive qui a répertorié toutes les formules depuis le 19ème et c'est une mine d'informations pas simplement par nostalgie parce qu'au 19ème on formulait avec des ingrédients d'origine naturelle et aujourd'hui qu'on veut y revenir pour s'émanciper de la pétrochimie et bien on a là un patrimoine magnifique à faire revivre donc là on aura un partenariat rémunéré avec lui où on paiera ses prestations de R&D hautes sourcées parce que c'est une des seules personnes au monde à pouvoir aller retrouver et retranscrire ces formules aujourd'hui merci avant de vous passer la parole je voudrais rester sur ce sujet du partenariat et donc de celui que vous avez noué Olivier avec des universités comment est-ce que se déroule ce partenariat comment l'avez-vous contractualisé parce que tout d'ailleurs j'ai parlé d'innovation sous contrainte l'innovation sous contrainte c'est bien gentil mais c'est quand même faire de l'innovation pour un client pour une application etc donc à un moment on a souhaité structurer la R&D structurer l'innovation dans l'entreprise pas facile vaste sujet et donc on s'est appuyé sur ça sur des programmes nationaux et régionaux de laboratoires communs de recherche parce que tout à l'heure un des précédents intervenants a dit il y a plein de bonnes idées plein d'inventions etc dans les laboratoires de recherche universitaire que ce soit dans les IUT ou à l'université par exemple de Montpellier donc nous on a essayé de structurer ça en motivant nos équipes et les équipes dans les laboratoires à monter un laboratoire commun de recherche sur un axe particulier une application particulière et ça ça nous a permis de bien nous développer d'en financer une partie soit par l'état soit par la région et donc ça ça amène un vent nouveau chez Symmetrie très structurant l'embauche de jeunes gazards de jeunes qui font des tests de doctorat etc donc on est arrivé à structurer et j'invite les entreprises à se rapprocher de ce type de montage et c'est un montage où vous rémunérez précisément l'université pour des prestations ou est-ce que vous les intéressez à vos résultats sur les programmes nationaux l'université a été rémunérée par l'état sur les programmes régionaux c'est la Symmetrie qui rémunère l'université c'est des programmes il faut compter quelques dizaines de milliers d'euros centaines de milliers d'euros c'est des programmes de 50 la maille c'est à peu près 50 kilo euros sur 3 ans sur 3 ans mais c'est très facilement absorbable parce qu'on peut bénéficier d'une part du crédit pour recherche là-dessus donc c'est vraiment très abordable il faut le temps de s'y pencher dessus il y a quelqu'un qui bosse chez vous en permanence sur la R&D peut-être il y a 10 personnes qui bosse sur la R&D chez nous en permanence merci Olivier Lapierre alors il y a Graciela Osuna la litière pour chasse c'est d'autres circuits de distribution que ceux du bâtiment on ne trouve pas la même chose chez Jardiland que chez Chausson Matériaux donc il a fallu tout réapprendre le marketing la commercialisation les circuits de distribution comment est-ce que vous vous y êtes pris vous ? moi je me suis attachée à avoir des partenariats avec des entreprises qui savaient faire parce que je ne savais pas faire et à vrai dire moi je me régale à l'inventer mais alors tout le reste ne m'intéresse pas donc la première entreprise avec qui j'ai travaillé c'est Calisens qui a été chargée de la communication du graphisme et aussi de proposer des logos et le nom donc c'est la société l'agence Calisens qui a trouvé le nom parmi plein de noms j'ai choisi celui-là ensuite le nom de la petite Zoé donc pas Serenity c'est pas le nom de la société c'est le nom commercial la société c'est autre chose et ensuite j'ai travaillé avec la société par-dessus le market Ariane Trezler qui elle a fait toute la stratégie commerciale et la prospection auprès des magasins de distribution donc c'est comme ça qu'on a défini le persona c'est-à-dire la personne qui allait acheter cette litière-là et on a défini des magasins qu'on est allé voir on n'est pas allé voir tout le monde c'est pas une litière qu'on va retrouver en grande surface par exemple d'accord vous la commercialisez dans des magasins spécialisés chez des vétérinaires pas du tout ce sont des magasins de proximité où la personne va faire ses courses à pied vu que la litière pour un mois ne fait que 2 kilos et on voulait absolument des magasins des magasins en ville parce que cette litière s'adresse aux personnes qui vivent dans des appartements donc de type Carrefour City ou Monoprix Carrefour City Monoprix La Vie Claire etc ils y sont aujourd'hui ces produits ? ils y sont une question qu'on se pose Pascal Thomas quand on crée quelque chose et particulièrement une innovation de rupture ou alors quelque chose de très nouveau comme madame qui est un produit en plus grand public c'est à partir de quel moment est-ce que je peux parler de mon innovation parce qu'on a souvent peur de se faire piquer son idée alors ça c'est toujours la grande question que les fonds nous posent c'est quoi votre protection c'est quoi la propriété intellectuelle et c'est toujours une relation assez compliquée on a toujours peur oui en effet de se le faire voler il y a quand même pas mal de choses d'abord voir n'est pas savoir faire quand vous avez une grosse couche logicielle comme chez nous cette partie là elle n'est pas visible le code qui est derrière vous ne le voyez pas on travaille énormément aussi beaucoup d'agronomie nous faire pousser les plantes que l'on fait pousser c'est beaucoup de recherche on trouve des choses aussi de temps en temps et j'aime bien l'histoire où nous on a eu la tarte tatin on a fait des découvertes parce qu'un jour une semaine avant l'arrivée de France 2 j'ai grillé tous les systèmes et donc tout s'est arrêté et on a grillé l'intégralité des machines et ils arrivaient une semaine après avec des plantes qui étaient dedans et ça nous a amené à prendre un étudiant chercheur d'ailleurs qui vient travailler sur justement la lumière et le rapport des plantes à la lumière on a fait des découvertes extrêmement intéressantes là dessus et ça ça fait partie des choses qui ne se voient pas et quand on fait venir des télés en ce moment on a la chance d'être appelé par beaucoup de télés qui viennent filmer ce qu'on a fait c'est pas un problème d'aller le montrer parce que derrière le vrai savoir-faire il est dans les recettes agronomiques dans l'intelligence de notre équipe agro il ne faut pas avoir peur aussi ça de communiquer d'abord parce que si vous êtes en phase vous avez besoin comme nous de lever des fonds il faut se faire savoir ce que vous faites et donc c'est il y a peut-être certaines choses qu'on ne raconte pas mais c'est pas en restant enfermé sur soi-même qu'on arrive à aller conquérir un monde parce que de toute façon à un moment ou à un autre vous allez être chez des clients vous allez être vu par vous allez vendre votre système et donc ça ça fera partie on va l'abandonner un peu auprès de ses clients et donc si vous avez peur de vous faire voler vos systèmes vous ne vendez pas on voit beaucoup d'innovations comme ça où la paranoïa qui est tout à fait normale fait qu'on ne vend pas parce qu'on a peur de se faire copier donc il ne faut pas avoir peur de parler il ne faut pas avoir peur à un moment un il faut avoir confiance dans tout le travail qui a été fait le temps ça joue beaucoup dans l'innovation c'est à dire que quelqu'un qui voit quelque chose il n'a pas toute l'expérience que vous allez avoir et ce temps là c'est quelque chose qui a énormément de valeur aujourd'hui on le voit gagner du temps sur un marché c'est quasi aussi important que d'aller avoir une innovation de rupture donc on peut aussi dire aller beaucoup plus vite pour aller se mettre sur le marché c'est quelque chose qui est important nous il faut le voir notre marché le marché des fermes verticales la plupart des acteurs et on nous pose la question ce sont des gens qui ont levé en Europe il y a un acteur qui est un allemand qui est allé chercher 600 millions de dollars d'investissement la plupart des acteurs américains sont des gens qui ont levé entre 400 et 800 millions de dollars et donc à un moment on peut se dire mais comment vous jouez là dessus mais on peut jouer parce qu'on va plus vite que les autres allez vous avez des gens face à vous qui sont prêts à sortir le carnet de chèque qu'est-ce qui vous différencie des boîtes qui aujourd'hui ont 600 millions de cash à dépenser alors que vous en cherchez 4 et que vous avez du mal à les trouver qu'est-ce qui vous différenciera sur le marché une fois que vous aurez pu déployer votre ferme par rapport à eux on a fait un certain nombre de choix dans l'ADN de la boîte qui sont différents d'abord parce qu'en arrivant après il y a des choses qu'on a appris ou qu'on peut voir différemment on a travaillé énormément sur l'automatisation du système aujourd'hui futur Agaia on a notre ferme est à Tarascon et on fait pousser du basilic de la coriandre et du persil toutes les semaines c'est livré toutes les semaines à Rungis le week-end il n'y a personne dedans aujourd'hui on est capable de faire tourner une usine complète qui marche totalement autonome on fait une petite surveillance on a une petite astreinte dans l'équipe et ça fonctionne de façon totalement autonome donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on est un des rares à utiliser du terreau on a gardé et on est une des seules solutions au monde aujourd'hui à utiliser de la terre et faire pousser des plantements de la terre ça paraît idiot mais toute la génétique mondiale les semences que vous allez trouver elles ont été sélectionnées naturellement ou par l'homme parce qu'il y avait de la terre ça nous donne aussi une capacité à avoir des plantes qui sont très différentes qui ont du goût qui ont de la texture et on va avoir un produit de qualité qui est beaucoup plus facile par rapport à tous nos concurrents Merci Ganel Baskoul on a l'impression que chez vous l'innovation finalement c'est d'aller chercher dans les vieux pots pour faire de meilleures soupes vous avez repris une marque vous en avez parlé tout à l'heure qui s'appelle Cotan il y a un retour à la naturalité il y a 100 ans au temps où cette marque avait pignon sur rue on va dire il n'y avait pas d'industrie ou très peu d'industrie pétrochimique qui a révolutionné le marché de la cosmétique l'innovation pour vous c'est d'aller chercher dans les grimoires des herboristes Oui ça va un peu à l'encontre d'une vision très linéaire du progrès comme quoi on fait toujours mieux que la génération d'avant en fait dans l'histoire de l'innovation dans n'importe quel domaine il y a eu des bifurcations des choix qui ont été faits et des pistes abandonnées pour des raisons plus ou moins bonnes la pétrochimie c'est plus solide c'est plus rapide c'est moins cher et quand on revient à la naturalité aujourd'hui souvent ce qui est bizarre c'est qu'on part d'une page blanche pour s'expliquer en une seconde on prend la formule on regarde tout ce qui est pétrochimie dedans et on cherche son équivalent naturel pour juste faire des substitutions alors qu'on devrait changer le squelette de la formule et il y a plein de gens très intelligents pendant des décennies qui ont travaillé avec le kit de formulation avec des ingrédients naturels qui ont inventé plein de trucs super et qu'on a complètement oublié aujourd'hui on arrive benoîtement et on dit on va faire du green et c'est dur à trouver on a dû employer des généalogistes qui sont allés dans les tribunaux de commerce qui ont déposé les formules manuscrites on ne les comprenait pas toutes parce que les noms des procédés des ingrédients n'étaient pas les mêmes mais on s'est fait aider par les universitaires y compris des historiens pour les traduire proprement et aujourd'hui sur le site de Cotan qui est cette marque du 19ème qu'on a remis au goût du jour vous avez des vinaigres de beauté qui sont les meilleurs démaquillants qu'on puisse imaginer mesdames sans aucun conservateur avec une sensualité géniale et 100% naturelle vous avez des crèmes évanescentes qui sont des crèmes hydratantes à base d'eau et pas à base de gras qui ont des formules beaucoup plus simples et des effets beaucoup plus longs au cours de la journée en termes d'hydratation et là il y a encore une mine à aller explorer et quand on parle de notre patrimoine on parle souvent de l'architecture de l'art de la culture ce qui est très vrai et on oublie aussi qu'on a un patrimoine en ingénierie un patrimoine technique qui est aussi une mine et un avantage compétitif par rapport à d'autres pays Merci Ghanel Bascoul Jean-Marie Calam vous il a fallu aussi innover j'imagine parce que vous comment dire vous avez des clients des donneurs d'ordre plutôt qui sont très soucieux aujourd'hui de leur bilan RSE je pense aux grands clients de l'industrie qui soient dans des carrières ou qui utilisent beaucoup leur voiture vous parliez tout à l'heure d'Orange mais dans la région on a le CEA au Rano et puis tous leurs sous-traitants qui sont soucieux de cette politique RSE comment est-ce que vous au-delà du Made in France vous avez pu innover en matière de RSE autour de vos chaussures tout d'abord ça a été chaque année avec nos grands donneurs d'ordre la bagarre des dossiers à remplir pour dire qu'est-ce que vous faites sur la RSE donc à l'époque c'était l'ISO 9000 après c'est l'ISO 14000 après c'est qu'est-ce que vous faites pour la qualité de vie au travail et on vous demande des questionnaires très très complets et très chronophages et à un moment on s'est dit on va arrêter de remplir des dossiers on va arrêter de faire des certificats ou des labels on va concrètement agir sur nos chaussures pour proposer quelque chose vraiment d'éco-responsable et en mettant les grands donneurs d'ordre devant leurs responsabilités en disant si on fait des produits éco-responsables est-ce que vous allez nous les acheter c'est entendu est-ce que vous allez y mettre le prix est-ce que vous allez y mettre le prix parce qu'on ne peut pas d'un côté avoir des politiques et des engagements et de l'autre côté ne pas avoir des actions donc on a d'abord relocalisé les produits qui étaient faits en Tunisie ça ça semble assez facile sauf que c'est globalement un peu plus cher de produire sur le territoire français et gardois ce n'est pas facile de recruter non plus et globalement on a réussi avec cette valeur ajoutée du label assemblée en France de faire passer cette valeur ajoutée ensuite on s'est dit dans les matières qui remplacent le cuir est-ce qu'on ne peut pas trouver des matières un peu sympas en termes d'éco-responsabilité et on a trouvé des textiles durables recyclés à partir de plastique de bouteilles ou de produits récupérés dans les océans etc mais on s'est dit il n'y a rien de très innovant puisque tout le monde globalement sait le faire et grâce encore une fois à un chimiste et c'est BASF qui nous a aidé là-dessus ils ont développé un polyuréthane donc c'est ce qui fait la semelle de la chaussure polyuréthane fait à partir de biocomposants et là on se dit c'est encore un truc de greenwashing très conceptualisé et en fait non c'est des déchets organiques qui sont fermentés dans des gros fermenteurs ça donne du biogaz ou des bio-naftas et ces composants-là sont utilisés pour faire des plastiques et on a utilisé ces produits pour les mettre dans nos semelles et aujourd'hui on a des tiges recyclées des semelles à base de biocomposants et l'empreinte carbone qu'on a calculée avec nos consultants favoris parce qu'on ne sait pas faire quand on est dans une PME calculer une empreinte carbone se mettre en conformité avec les directives avec les textes avec des référentiels qui encore une fois sont très exigeants donc on a réussi à mesurer l'empreinte carbone d'une chaussure avant et après avant c'est 15-20 kg par paire après c'est entre 10 et 15 donc on a réduit en moyenne de 6 kg par paire le fait de faire ces actions de relocalisation de tiges recyclées de polyuréthane biocomposants et on s'est dit 10 kg c'est bien mais on voudrait arriver à zéro sauf qu'il faut s'engager sur un plan de réduction de l'empreinte carbone et pour pouvoir arriver à zéro il faut compenser et compenser et acheter des crédits carbone sur des marchés un peu opaques ça fait des semaines compensées du coup ça peut faire des semaines compensées et on a choisi des crédits carbone labellisés ONU et WWF qui sont assez chers c'est gold standard et on arrive aujourd'hui à des chaussures carbone neutre avec cet argent qu'on finance ça vient financer des projets à l'international qui sont chargés de récupérer du CO2 que d'autres ont mis donc on paye pour récupérer le CO2 que d'autres ont mis ou d'éviter que le CO2 repart dans l'atmosphère et au final Saint-Hippolyte-Duford sera la première usine en Europe à fabriquer des chaussures de sécurité carbone neutre on les lance sur le marché là ces dernières semaines on fait pas mal de com sur le sujet et la région Occitanie vient de référencer des modèles grâce au port de CET parce qu'ils sont intéressés dans les collectivités locales d'acheter des produits écoresponsables voilà un exemple très simple Merci Graciela Osuna l'avant-dernière question pour vous avant une question peut-être un peu générale à qui voudra prendre la parole pour la dernière vous avez aujourd'hui deux sociétés je posais la question tout à l'heure à Richard Gaufre du cabinet Eming comment faire en sorte que le développement d'une activité ne se fasse pas au détriment d'une autre comment est-ce que vous arrivez à faire l'équilibre entre vos deux activités sachant que l'activité de la petite Zoé doit être plus chronophage j'imagine que celle d'isolation ma société historique c'est mi date de 28 ans et donc j'ai une équipe qui est totalement autonome donc je peux m'extraire pour être à la fabrication de la petite Zoé puisque la petite Zoé je fais tout toute seule donc vous avez délégué complètement merci je vous pose la question à qui peut-être à qui voudra bien apprendre mais après tout Pascal Thomas vous êtes celui qui n'a pas parlé sur ce dernier tour de table donc je vais vous la poser à vous finalement comment est-ce qu'on doit organiser la R&D dans sa société Madame est toute seule chez Olivier Lapierre il nous dit moi j'ai 10 personnes j'imagine que chez Ganel Bascoul ils sont 4 donc c'est un petit peu tout le monde au sein d'un groupe vous avez parlé tout à l'heure de votre actionnaire donc j'imagine qu'au niveau groupe il doit y avoir une cellule R&D qui travaille un petit peu pour tout le monde un peu comme une fonction support comment est-ce qu'on s'y prend chez vous et vous qui avez un passé dans le secteur de l'innovation des télécoms comment est-ce qu'on s'y prend ? Il y a plusieurs choses c'est toujours délicat de mettre un service R&D moi j'ai toujours été contre le fait d'avoir un service R&D parce que l'innovation n'importe qui peut aller innover n'importe qui peut avoir une idée et ça va être surtout comment on la fait vivre et comment on la développe après dans l'entreprise donc c'est assez compliqué de dire il y a un service qui fait de l'innovation dans une entreprise j'ai toujours été contre j'en ai créé plein mais j'ai toujours été contre ce principe là et n'importe qui doit avoir le droit de faire de l'innovation j'avais chez Orange une équipe où le maître mot c'est je vous interdis de vous interdire c'était un peu les seuls qui avaient vraiment cette carte blanche complète mais tout le reste de l'équipe avait cette capacité à innover nous c'est assez simple on est au début de l'histoire on a trois ans et donc on va avoir deux grands métiers on innove en agronomie donc on va avoir une équipe qui va être là pour c'est quoi l'agronomie du futur quand on est dans un environnement complètement contrôlé et à côté de ça ils ont toute une équipe technique à la fois en logiciel en matériel qui va être là pour essayer de dire tout ce que vous êtes en train de nous écrire et de faire en agronomie comment nous on le traduit pour que ça devienne une usine nous on fait c'est des fermes on les appelle des fermes parce qu'on fait pousser des plantes mais si vous venez nous visiter c'est vraiment une usine ça fait 7 mètres de haut il y a des robots partout donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on va essayer de pas spécialiser les gens en innovation mais de dire la boîte innove parce qu'on est à un stade on est encore tout petit on est 26 on est encore dans une phase où tout peut être à inventer et bien par la suite on va commencer à structurer et je pense que ça sera toujours un moment difficile pour l'entreprise le jour où on commence à avoir des gens qui sont plus en train de dire je déploie versus les autres qui ont plus encore cette capacité à inventer et là la décision ça va être de mettre des organisations assez matricielles pour continuer à faire en sorte que dans l'entreprise tout le monde puisse participer à l'innovation donc il va y avoir des gens qui auront plus de temps à passer sur l'innovation mais il faut surtout continuer à utiliser les autres personnes pour qu'ils viennent nourrir justement cette innovation et là on va avoir des organisations à mettre un peu plus en matriciel c'est toujours compliqué à faire mais je pense que c'est ça qui va être le futur de l'organisation aussi merci Pascal Thomas de Futura Gaia merci Graciela Osuna pour Serenity merci Olivier Lapierre de Symmetrie merci Jean-Marie Calam pour Jalat et merci à vous Ganaël Bascoul pour M. Barbier on peut les applaudir merci pour vos témoignages très sincèrement et merci également pour le temps que vous nous avez donné ce soir je vais juste demander à Marco Lucas président de l'UPO30 de bien vouloir venir conclure cette séance plénière merci merci aux cinq témoins on vous écoute pendant les heures c'est d'une richesse on a une chance c'est pas possible d'être chef d'entreprise tous les jours on s'en rend compte mais quand on vous entend c'est quelque chose d'exceptionnel il y a quelque chose qui vous caractérise c'est la passion on le sent dans vos propos dans votre intolation dans votre action moi je suis ravi heureux de vivre dans ce beau pays et d'avoir des témoignages comme ça d'avoir des expériences de vie comme ça c'est quelque chose d'unique franchement on peut encore les applaudir parce que c'est quelque chose c'est quelque chose je voulais aussi remercier l'agence Calicens qui en a confié l'organisation de cette soirée et qui a œuvré et qui a réussi et qui a fait du très bon boulot évidemment remercier tous nos partenaires qui défilent enfin qui défilaient vous pouvez encore les faire défiler si c'est encore possible parce que sans eux aussi le financement de cette soirée aurait été compliqué donc merci à tous nos partenaires parce que effectivement c'est pas évident d'apporter son au bol et nous ça nous aide beaucoup voilà je pense qu'on en a terminé pour la partie sérieuse on va passer à la partie un peu moins sérieuse mais ô combien agréable on va surtout échanger sur ce thème qu'est l'innovation parce que vous tous vous avez compris l'innovation n'est pas réservée aux grands groupes mais à tout le monde et je vous invite dans votre entreprise demain matin à vous poser la question qu'est-ce que je vais faire pour innover aujourd'hui mais si vous venez rejoindre l'UPE ce sera encore plus facile parce que les échanges s'en trouveront beaucoup plus améliorés voilà merci beaucoup et je vous invite à passer à la partie conviviale de la soirée et merci